... Depuis quelques années, les bibliothèques de Montréal ouvrent de nouvelles bibliothèques ou rénovent certaines. Donc, Claude Allardy-Martin vient aujourd'hui nous parler du nouveau visage des bibliothèques. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, comment la bibliothèque d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était et comment elle se transforme? En fait, il y a vraiment eu une belle évolution dans les dernières années. C'est vraiment un objectif. Il y a des gens qui ont prédit la mort de la bibliothèque avec l'arrivée d'Internet, le numérique, tout ça. Comme la mort du livre. Les deux allaient ensemble. Tout allait ensemble, mais évidemment, les bibliothèques se sont dit qu'on ne se laissera pas faire. Il y a encore des choses qu'on a à offrir et des services qui existaient déjà, qui sont renouvelés ou des nouvelles façons de faire. Et ça, bien sûr, ça fait partie du lieu aussi. Donc, on se dit peut-être que quelqu'un a envie de venir chercher un document, quitter, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de rester, qui ont envie d'en apprendre un peu plus, avoir un espace de vie, en fait, où se promener. Donc, c'est vraiment l'objectif de la bibliothèque. Et les dernières années, les statistiques ont augmenté. Donc, il y a eu plus de prêts. Les gens empruntent plus de livres, se présentent plus, participent plus aux activités. Donc, on voit que ça fonctionne, que ce qu'on essaie de mettre de l'avant, ça répond vraiment aux besoins du citoyen, en fait. Puis qu'on soit vraiment en train de, justement, changer les choses. Qu'est-ce qu'on y trouve de plus? Bien, en fait, une des façons qu'on décrit la nouvelle bibliothèque, c'est le tiers-lieu. Donc, ça veut dire qu'après la maison, après le travail, c'est le troisième lieu où on peut passer du temps. Donc, c'est un peu... C'est un des éléments les plus marquants de la nouvelle bibliothèque. C'est ce côté-là, vraiment, où on va avoir un espace de vie. Donc, on peut penser, par exemple, à la bibliothèque Marc Favreau, qui a ouvert récemment, où on a un espace avec un foyer, des sofas. On peut s'installer pour lire. On a envie d'être là. On a envie de passer du temps dans cet endroit-là. Bien sûr, plus de variétés de documents. Les livres, bien sûr, sont au cœur de la bibliothèque. Mais on a des jeux, des jeux vidéo, des jeux de société, des animations autour de tous ces documents-là aussi qui sont offertes aux jeunes, aux adultes, aux aînés. Tout le monde, en fait, réussit à voir la bibliothèque comme un nouveau lieu, puis un espace de vie. Et là, on parlait des nouvelles bibliothèques. J'imagine que cette vision-là est plus facile à installer. Est-ce que c'est en train de changer partout, dans tout le réseau? C'est ça, l'idée. C'est sûr que ça ne se fait pas toujours en claquant des doigts. C'est une évolution qui va aller dans les prochaines années aussi. Mais l'idée quand même de... Bon, on rénove, on installe des nouveaux espaces dans les nouvelles bibliothèques. Mais on essaye aussi d'en insérer dans les bibliothèques existantes. Donc, un petit renouvellement de mobilier d'un côté, une petite peinture d'un côté, les activités, les documents qui se renouvellent. Donc, tout à fait, dans ce côté-là aussi, on peut le faire dans les bibliothèques existantes. Puis on voit vraiment un souffle de nouveauté un peu partout. Et là, on voit la bibliothèque Soul Bello. Est-ce que c'est une nouvelle bibliothèque? C'est une nouvelle bibliothèque qui, en fait, c'était agrandissement et rénovation. Donc, une bibliothèque des années 70 plutôt brune, peut-être même moustère, je pourrais dire, qui soudainement devient lumineuse, soudainement devient agrandie avec vraiment des beaux espaces, des nouveaux services comme on voit les prêts de iPad qu'on peut prendre, le café complet où on peut prendre un café, un sandwich, une salade, on peut s'installer toute la journée, exposition. Pour donner une idée, en mai, il y a eu, donc le moment où ça a été ouvert, 1 600 abonnements ou renouvellements juste ce mois-là, vraiment. Donc, on voit qu'il y avait un besoin. Et depuis, c'est 1 100 par mois de façon régulière des nouveaux abonnements et renouvellements. Et c'est dans quel arrondissement? C'est à la Chine, en fait. Donc, un petit peu excentré, mais ça vaut vraiment la peine de faire un petit détaux pour aller voir ça. Elle est magnifique. Et on parlait de Marc Favreau aussi, qui est absolument magnifique dans l'arrondissement de Rosemont. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, des nouvelles bibliothèques qui vont être souvent rénovées ou construites? Oui, en fait, il y a beaucoup de projets dans l'air. La prochaine, c'est Bibliothèque dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce qui va ouvrir à la fin janvier. Donc, ça s'en vient quand même. Et ça s'annonce un très, très beau projet. Donc, c'est un centre culturel. Donc, on a la bibliothèque. On a une salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Il va y avoir un jardin trois saisons. Il va y avoir une salle technologique, donc un atelier où vraiment, on peut en prendre plus sur la technologie. Il va y avoir un côté très santé à cette bibliothèque-là. Beaucoup de partenariats dans le quartier, avec les hôpitaux, les cliniques, tout ça. Donc, vraiment un petit côté pour éduquer la population au niveau de la santé. Très, très beau projet qui s'en vient. Sinon, il y en a quatre qui sont assez avancés dans les développements. Wow! Donc, qui s'en viennent. Bon, on ne parle pas d'une ouverture dans la prochaine année, mais dans les prochaines années. Et plusieurs autres qui commencent à déposer des projets, à réfléchir quel côté, comment ils peuvent répondre mieux aux besoins des citoyens avec soit une nouvelle bibliothèque ou une rénovation dans leur lieu existant. Donc, vraiment, beaucoup de projets qui s'en viennent. Et un peu partout, donc pas seulement pour une nouvelle construction, il y a un gros projet de puces RFID. Ça, c'est les puces qui sont intégrées dans les livres et qui permettent de faire, entre autres, de l'autoprès. Donc, par exemple, on arrive à la bibliothèque, on prend le livre, on peut passer soi-même au comptoir. Pas besoin nécessairement d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Ça rend les gens plus disponibles pour poser des questions, faire des conseils, faire des animations aussi. Donc, ça permet de faciliter la tâche, de pouvoir être bien autonome dans la bibliothèque. Et il y a un concours de design pour le meuble qui permet d'emprunter ça. Donc, un petit souffle de nouveauté, encore une fois. Bien, c'est véritablement un vent de fraîcheur. On parle tellement de coupures en couture. C'est agréable de voir que les bibliothèques ont encore un peu d'argent. En tout cas, au moins, ils peuvent continuer déjà le beau travail. On essaie de faire avec ce qu'on a, de proposer des nouveaux projets pour vraiment se renouveler. Puis on voit que les citoyens sont contents de pouvoir en profiter. Ça marche, hein? Vous l'avez dit, les gens y sont. Ils continuent à venir vous voir. Bien, merci beaucoup d'être venus en parler. On se reparlera la semaine prochaine. La prochaine fois que vous venez venir vous voir, on parlera du Salon du livre. Exactement. Alors, vous nous présentez des auteurs montréalais qui s'arrangent.